En introduction, je souhaiterais d'abord vous définir quelle va être la méthode que je vais adopter pour ce développement sur le sujet qui m'a été donné. Que peut-on faire en politique pour rétablir la chrétienté ? D'abord, quelle sera notre méthode et ensuite, quel sera le plan que nous adopterons ? La méthode est très simple, mais elle est un peu originale. Nous partirons de l'observation de la réalité. Nous partirons de l'observation du réel. Or, le réel, en bonne part, c'est le passé. C'est pourquoi j'accorderai dans ces développements beaucoup d'importance à l'histoire, beaucoup d'importance à ce que nous avons vécu, beaucoup d'importance à ce qui s'est déroulé. Également, je vous ferai de très nombreuses citations d'auteurs. Et puis également, je vous inciterai à lire un certain nombre de livres. Puisque si cette conférence n'est qu'un éclair fugitif dans votre vie intellectuelle, si elle n'est pas suivie de lecture, si elle n'est pas suivie d'approfondissement, je crains qu'une bonne partie des fruits que vous pouvez obtenir de cette session ne soient perdus. Ma première citation, ce sera une citation de Jean de Vigry. Jean de Vigry est un écrivain contemporain. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Voilà la raison pour laquelle je vous ferai de nombreuses références historiques que j'essaierai d'argumenter et qui étayent la réflexion que je mènerai avec vous. Nous sommes là, je l'ai dit tout à l'heure, dans une démarche qui pourrait être banale. Elle ne l'est pas. Jean-Jacques Rousseau, l'auteur du contrat social, le funeste auteur du contrat social, écrit dans son discours sur l'origine de l'inégalité, puisque c'était des concours académiques qui étaient faits. Le discours sur l'origine de l'inégalité, c'est un concours littéraire sur l'académie de Bourgogne, dans mon souvenir. Il nous dit qu'il faut écarter les faits, ils n'ont rien à voir avec le sujet. C'est exactement la démarche antagoniste de celle que nous allons chercher à mener ensemble. Nous allons au contraire, à chaque fois, à chaque instant, chercher à revenir à la réalité, chercher à revenir à des faits. Et j'essaierai de faire en sorte que les jugements ou les avis que je porterai reposent sur des faits. Première étape, donc, partir du réel dans cette méthode. Deuxième étape, nous l'avons dit également, je le reprécise un peu plus, ce sera l'importance de l'histoire. L'homme vit en société depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années, sur les relations entre les personnes, il y a un capital qui a été accumulé. Un de mes objectifs sera de vous faire profiter, bénéficier du capital accumulé par nos anciens pendant ces milliers d'années de vie en société. Il faut toujours se méfier des gens qui, à un instant donné, croient avoir découvert la martingale. Et puis également, il nous faut avoir la conviction que nous sommes, suivant l'expression de Fulbert de Chartres, dont je vous rappelle qu'il fut évêque de Chartres au début du XIe siècle, Fulbert de Chartres nous dit, nous sommes des nains portés sur des épaules de géants. Nous sommes des nains portés sur des épaules de géants. Alors nous passerons un petit peu de temps à essayer de voir ce qu'ont compris, ce qu'ont vécu, ce qu'ont enseigné également les géants sur les épaules desquels nous sommes. Et puis, sur cette importance de l'histoire, je crois qu'elle peut être résumée par une formule de Jacques Bainville. Jacques Bainville, c'est le début du XXe siècle, c'est l'école d'action française. Il naît en 1879, il meurt en 1936. Jacques Bainville nous dit, l'histoire est à la politique, ce que l'hôpital est à la médecine. Si vous prétendez vous intéresser à la politique sans vous plonger dans l'histoire, vous êtes condamné d'une part à ne rien comprendre et d'autre part à renouveler les bêtises qui ont été faites par notre prédécesseur. Le drame, c'est André Malraux qui avait cette déclaration, le drame de l'humanité, c'est que l'expérience de l'humanité n'a pas des milliers d'années, elle a l'âge de l'homme qui est en face de moi. Nous, nous allons chercher à nous mettre à l'écoute de nos anciens et j'aimerais, pour ceux qui ne le sauraient pas, justifier la formule de Jacques Bainville par le fait que, simplement par l'analyse de l'histoire et par un peu de réflexion, dès 1920, il avait prévu qu'une seconde guerre mondiale était inéluctable. En 1920, à l'issue du traité de Versailles, il écrit dans un ouvrage qui s'appelle, que je vous conseille bien sûr, c'est un des premiers, mais il y en aura une quinzaine d'autres, « Les conséquences politiques de la paix », il explique pourquoi une guerre avec l'Allemagne est inéluctable dans les décennies qui viennent. Alors, il ne lit pas dans le Mar de Café, il n'a pas reçu une illumination particulière. Quel est son raisonnement ? Et c'est ce que nous allons chercher à faire ce matin, c'est à raisonner. Les trois éléments de sa prédiction, qui s'est avérée tristement réalisée, sont les suivants. Premier élément, l'Allemagne n'est ni vaincue, ni démembrée. Elle n'est pas vaincue, c'est-à-dire que les troupes françaises et américaines n'ont pas défilé dans Berlin, donc les Allemands ont le sentiment de ne pas avoir perdu la guerre. Et puis d'autre part, elle n'est pas démembrée. Je rappelle que l'unité allemande a à peine 50 ans, puisqu'elle date de 1870. L'Allemagne reste unie et elle reste la première puissance démographique d'Europe. Et il dit que ce qu'il fallait faire, c'était démembrer l'Allemagne. C'était revenir au système qui était celui qui prévalait avant 1870, c'est-à-dire d'avoir une multitude de petits États incapables de faire leur union entre eux, qui, pendant qu'ils se battaient entre eux, évitaient de mettre le feu à l'Europe. Vous vous rappelez la fameuse formule de Richelieu ? Maintenir les affaires d'Outre-Rhin aussi complexes que possible. Maintenir les affaires d'Outre-Rhin aussi complexes que possible. Et d'ailleurs, si on se projette dans le temps, il y a quelqu'un, parce que c'était un fin-lettré, qui avait l'intuition de ça, c'est François Mitterrand. François Mitterrand s'est opposé à l'unité, à la réunification de l'Allemagne. En disant la réunification de l'Allemagne, avec son poids démographique, c'est l'Europe allemande dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Premier élément de réflexion de Jacques Bainville, le poids de l'Allemagne, qui n'est pas vaincue, fera qu'elle remettra la pagaille en Europe. Et elle le remettra d'autant plus qu'on a détruit l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui était le seul contrepoint en Europe centrale à la puissance allemande. Cet Empire d'Autriche-Hongrie a été détruit par deux personnes, le président Wilson et puis Georges Clémenceau. Georges Clémenceau par haine d'une dynastie, la monastie des Habsbourg, qui est une dynastie catholique, et le président Wilson au nom du principe des nationalités. Et l'analyse que faisait Bainville, l'analyse politique, nous sommes dans notre sujet, c'est qu'en particulier un certain nombre de ces États d'Europe centrale ont en leur sein un certain nombre de minorités allemandes. que ces minorités allemandes seront fascinées par la Grande-Allemagne, la première puissance du continent, la population la plus nombreuse, et qu'un jour ou l'autre, ils demanderont leur rattachement à l'Allemagne. Et que les États plus ou moins artificiels, qui ont été créés en Europe centrale, à ce moment-là exploseront. C'est l'annonce de la crise du corridor de Danzig, et c'est l'annonce de la crise des Sudètes en Tchécoslovaquie. C'est ça un homme politique. Un homme politique, c'est celui qui, un certain nombre d'années à l'avance, parce qu'il existe des lois en politique, parce qu'il existe des lois en histoire, qui sont aussi déterminantes que les lois en physique, nous dit, voilà ce qui va se passer. Ce que je chercherai à déterminer avec vous pendant le moment que nous allons passer ensemble, c'est discerner quelques-unes de ces lois. Et puis, troisième élément, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous citer un certain nombre de livres. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'histoire militaire, il y a toujours la réflexion. C'est Charles de Gaulle, au fil de l'épée, qui écrit, « Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve Aristote ». Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. C'est-à-dire que derrière les hommes de guerre, derrière les conflits qui sont l'écume des choses, il y a toujours des penseurs, il y a toujours des idées. Et ce sont ces idées qu'il faut connaître pour, d'une certaine manière, appréhender ceux qui animent l'humanité. Nous allons donc chercher, pendant cette heure, à penser droit et juste, avant d'agir, dans la mesure où il est quand même heureux que la réflexion précède l'action. Et puis, je l'évoquais il y a un instant, je pense qu'il nous faut concevoir ensemble les conférences auxquelles vous assistez comme un point de départ, et non pas comme un aboutissement. Cette conférence m'a donné envie de m'intéresser à ça. Elle m'a donné envie de réfléchir là-dessus. Elle m'a envie de découvrir tel auteur. Elle m'a donné envie d'approfondir tel ou tel point d'histoire. Et à ce moment-là, elle aura atteint son objectif. Voilà la méthode que je vais appliquer pendant l'heure que nous allons passer ensemble. Quel sera mon plan ? Nous aurons un plan classique en trois parties. Première partie, importance et définition de la politique. Donc, quels sont ses buts ? Quels sont ses principes ? Quels sont ses fondements ? C'est quoi la politique ? Deuxième partie, si on admet que la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire, il nous faudra jeter un regard sur la situation actuelle. Quelle est la réalité du monde dans lequel nous cherchons à agir ? Et puis enfin, dans une troisième séquence, je vous proposerai un certain nombre d'actions possibles. Première partie, donc, dans nos principes et fondements, qu'est-ce que la politique ? Alors, je l'ai dit, il y a longtemps que nous réfléchissons aux questions sur l'organisation de la cité. C'est, et nous renvoyons, aux travaux de Platon, aux travaux d'Aristote. Aristote, qui naît en 384 et qui meurt en 322 avant Jésus-Christ, écrit un livre qui s'appelle tout bêtement et tout simplement la politique. C'est lui, nous l'avons évoqué tout à l'heure, qui est le tuteur d'Alexandre le Grand. Donc, il a une pratique opérationnelle de la politique. Il ne s'est pas contenté d'écrire un livre. Aristote, ça n'est pas Platon. Platon, nous sommes dans l'idéologie, nous sommes dans une république idéale, nous sommes dans un système conçu intellectuellement. Aristote, c'est la pratique. Alors, quelle est l'étymologie du mot politique ? Politique vient de polis. Polis, c'est quoi ? En grec, c'est la cité. C'est la cité au sens de là où habitent les gens. Voilà, les cités grecques. Polis. Et Aristote nous dit que l'homme, Anthropos, est un politikon zoon. Il est un animal politique. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Un animal politique. Il n'est pas uniquement un animal social. Il est un animal politique. Un animal social, ça veut dire qu'il est de sa nature de vivre en société. Mais il est aussi de la nature des abeilles, des fourmis, des loups, de vivre en société. Ce sont des animaux sociaux. Ils vivent ensemble. Ce qui fait la différence avec le politikon zoon que nous sommes, c'est que nous avons vocation à vivre en société. cependant, à la différence des abeilles et des fourmis, nous pouvons agir sur l'organisation de la société. Les fourmis, les abeilles, elles sont conditionnées. Une ruche fonctionne aujourd'hui comme elle fonctionnait il y a 50 ans, comme elle fonctionnait il y a 500 ans, comme elle fonctionnait il y a 5000 ans, et puis comme elle fonctionnera si Dieu nous prête vie jusque-là, dans 100 ans, dans 1000 ans, etc. Et on n'a jamais vu les abeilles ouvrières se mettre en grève le matin devant la ruche en disant il y en a marre d'engraisser la grosse, maintenant c'est nous qu'on dirige. Ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. C'est ce qui fait la différence entre tel ou tel animal qui est un animal social et l'homme qui est un animal politique. Nous pouvons, l'homme a la capacité de changer l'organisation de la société dans laquelle il vit. Alors ce qu'apporte Aristote dans cette réflexion, il insiste sur la notion de bien commun. Le but de la société c'est de servir le bien commun. Un régime est légitime quand il profite à tous. Et à ce titre, Aristote définit trois types de régimes légitimes. La monarchie, l'aristocratie et la démocratie. et les régimes illégitimes que sont la tyrannie, l'oligarchie et l'anarchie. Quelle notion clé nous donne Aristote sur la politique ? Il insiste tout d'abord sur ce qu'on appelle la justice distributive. Les inégalités économiques trop fortes ne peuvent que générer des tensions. On le voit aujourd'hui, c'est un élément de lecture en particulier sur la crise des gilets jaunes. Aristote fait la promotion de ce que l'on appellerait aujourd'hui une classe moyenne large, forte et étendue. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'écarts entre des très riches et des très pauvres. Également, Aristote insiste dans ses travaux déjà sur la séparation des pouvoirs. un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, ce qui sera repris ensuite par Montesquieu. Et puis enfin, notion assez caractéristique de la réflexion sur la vie politique en Grèce, Aristote insiste sur la taille mesurée que doit avoir la cité pour que l'ensemble des citoyens puissent participer à la vie politique. Il n'y a pas à Athènes de démocratie représentative. Il y a une démocratie directe. Les citoyens se rassemblent sur l'agora et discutent les projets qui ont été conçus, qui seront mis en œuvre par la boulet, etc. On est sur une démocratie qui est une démocratie directe. Cela a deux conséquences. La première, c'est qu'il ne faut pas être trop nombreux. Une démocratie directe à un million sur la place de la Concorde, ça devient compliqué. Et puis également, et cela peut nous surprendre, cette démocratie directe ne fonctionne que parce qu'il existe l'esclavage. On estime qu'à Athènes, 10% de la population était constituée de citoyens actifs. C'est-à-dire que 10% de la population avait des droits civiques. Alors, on n'avait pas le droit de tuer les gens, etc. mais de participer à la vie de la cité, globalement, c'était 10%. D'abord, les femmes n'y participent pas. Pof, ça fait la moitié en moins. Ensuite, il y a tous les esclaves et on a une population d'esclaves qui doit représenter 10 ou 20% de la population de la cité. Et puis ensuite, le petit pêcheur, le petit agriculteur, il n'a pas le temps d'aller faire le beau sur l'agora pour voter sur ceci ou sur cela. donc ne participe à la vie civique que les gens qui ont un certain nombre de moyens. Et donc, ce système repose sur l'esclavage qui ne choque pas Aristote. Également, ce à quoi nous devons accorder une certaine attention, c'est que la vie politique, c'est l'organisation de la vie en commun et que le système n'est pas figé. J'avais une conversation hier soir avec Mathieu Bock-Côté. Quelles sont les permanences à travers le temps et l'espace ? Quelles sont les grandes constantes de la vie politique et qu'est-ce qui change ? C'est un vrai débat. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui est universel dans le temps et dans l'espace ? Premier point, qu'est-ce que la politique ? Deuxième point, importance de la politique. Importance de la politique, je voudrais d'abord vous citer une déclaration du pape Pie XII le 1er juin 1941 pour le 50e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum, 1891. Vous pouvez noter ça dans un coin, il faut lire ça. Il faut lire Rerum Novarum en 1891 de Léon XIII et il faut lire Quadragesimo Hano de Pie XI en 1941. Ce sont les encycliques dites de doctrine sociale de l'Église qui expliquent l'organisation de la société et en particulier les relations avec le travail. On n'a pas le droit comme chrétien de s'engager en politique sans avoir lu ça. ou alors on en a le droit mais on est condamné à dire des bêtises ce qui est toujours quand même contrariant. Que nous dit Pie XII ? De la forme donnée à la société conforme ou non aux lois divines dépend et découle le bien ou le mal des âmes c'est-à-dire le fait que les hommes appellent tous à être vivifiés par la grâce du Christ respirent dans les contingences terrestres du cours de la vie l'air sain et vivifiant de la vérité et des vertus morales ou au contraire le microbe morbide et souvent mortel de l'erreur et de la dépravation. Que nous dit Pie XII qui est fondamental ? Il nous dit que de l'organisation de la société dépend le salut des âmes. Notre nature étant ce qu'elle est s'il est facilité par la loi de faire des bêtises les gens feront des bêtises et l'organisation de la société au contraire doit rendre l'exercice de la vertu plus aisé. Donc l'organisation de la société joue sur le salut des âmes et à ce titre c'est extrêmement important. C'est également une réflexion qui sera reprise par Charles Maurras dont on vous a peut-être déjà parlé le fondateur de l'action française avec son fameux dicton politique d'abord. Politique d'abord il l'explicite dans une anecdote une parabole ne nous emballons pas qui est ce que l'on appelle l'affaire des cloches de Suren. Tout ça est expliqué dans un livre que vous pouvez rajouter à votre liste qui s'appelle La démocratie religieuse qui est un ouvrage copieux qui fait 500 pages et dans lequel Maurras explique en quoi la démocratie est devenue une religion et en particulier il explique que c'est démêlé avec le Sion le mouvement fondé par Marc Sanier. Et donc dans ce livre au chapitre 8 troisième partie il évoque l'affaire des cloches de Surenne. L'affaire des cloches de Surenne c'est quoi ? C'est l'église de Surenne et les cloches sont confisquées très bien d'abord dans un premier temps pour faire une statue à Émile Zola alors Maurras il déteste Zola et on fait une statue d'Émile Zola elle est confisquée très bien et là les paroissiens dans un grand mouvement de générosité etc. disent on ne se laissera pas faire on refait une souscription et on refait une statue non on refait les cloches très bien ils refont des cloches et là les cloches sont de nouveau confisquées et à ce moment là on va faire une statue à Dreyfus alors après Maurras son sang ne fait qu'un tour et là les paroissiens de Surenne disent on résiste on ne se laisse pas faire on va récupérer de l'argent on va refaire des cloches on refait des cloches elles sont de nouveau confisquées pour alors un illustre inconnu en tout cas de moi un dénommé Ulmo et là Maurras dit il y a un moment il faut s'arrêter il y a un moment il faut s'arrêter c'est-à-dire s'il y a une loi qui fait confisquer les cloches vous pouvez avoir toute la générosité que vous voulez ce qu'il faut c'est pas continuer à mettre des sous pour racheter des cloches c'est changer la loi qui fera qu'on ne confisquera plus les cloches et c'est en ce sens qu'il explicite et qu'il développe la notion de politique d'abord c'est la loi au final qui aura raison c'est-à-dire vous pouvez pendant dix fois mettre de l'argent pour racheter des cloches si à chaque fois on vous les confisque vous ne serez pas très avancé et c'est ce qu'il explique on nous prendra tout ce que nous aurons amassé et édifié sans avoir su le défendre par une offensive bien dirigée en tout partout il en sera comme des cloches de surenne de surenne vingt fois payé refondu vingt fois jusqu'au jour où désespéré d'être toujours atteinte dans ce petit clocher de banlieue parisienne nous nous apercevrons que c'est à la place Beauvau la place Beauvau c'est le ministère de l'Intérieur qu'il nous faut porter non pas du bronze non pas de l'or mais du fer politique d'abord politique offensive et visant le régime voilà il dit on ne peut pas s'opposer à la loi quand la loi est mauvaise il faut changer la loi il le redéveloppera quelques années plus tard au moment de l'expulsion des congrégations et puis il résumera tout cela dans une formule bien connue quand Syracuse est prise Archimède est égorgé et tant pis pour le théorème ça veut dire que si il n'y a pas donc Archimède il est à Syracuse il défend Syracuse et il aide bien bon voilà quand la ville est prise elle est égorgée et puis la civilisation et toutes les inventions qu'il pouvait avoir en tête disparaissent il faut que l'ordre règne il faut que la loi favorise le développement de la vertu alors quels sont les fondements de la politique troisième partie dans un ouvrage tout à fait important qui s'appelle l'empire du politiquement correct vous pouvez le rajouter pour vos lectures qui vient de sortir Mathieu Bock-Côté à la page 19 cite Paul Valéry toute politique même la plus grossière suppose une idée de l'homme car il s'agit de disposer de lui de s'en servir et même de le servir qu'il s'agisse de partis ou de régimes ou d'hommes d'état il serait peut-être instructif de chercher à extraire de leurs tactiques ou de leurs actes les idées de l'homme qu'ils se firent ou qu'ils se font voilà aujourd'hui on cherche à regarder si les lignes de facture elles sont entre la droite et la gauche entre les mondialistes et les patriotes donc dans ce texte et dans cette citation de Paul Valéry Mathieu Bock-Côté nous fait réfléchir au fait que la ligne de fracture elle n'est pas là la ligne de fracture elle est sur la conception que chacun se fait de l'homme et très grossièrement il y a deux conceptions de l'homme une conception révolutionnaire et une conception contre-révolutionnaire l'esprit de la révolution fondamentalement c'est croire que la cité idéale est possible ici-bas que l'homme est indéfiniment perfectible par la science et la démocratie que sa bonté naturelle n'est entravée que par des structures sociales inadaptées qu'il convient selon les écoles d'abolir ou de modifier pour qu'enfin coule pour tous le lait et le miel et que l'agneau se couche en paix près du lion le couvent d'un regard plus langoureux que concupissant Eugénie Ocorti dans un passionnant récit en image voilà ça vous fera une distraction c'est facile à lire c'est amusant comme tout dans un passionnant récit en image intitulé L'île paradis a mis en pièce ses utopies après la célèbre mutinerie d'une bounti voilà si vous n'avez pas lu Eugénie Ocorti vous avez peut-être vu les révoltés du bounti donc c'est de cette histoire que cela part après la célèbre mutinerie du bounti les mutins décident de s'installer sur une île évidemment paradisiaque en compagnie de Thaïciens et surtout de Thaïciennes prêts à vivre une vie heureuse à l'état de nature sans hiérarchie ni règle dans les libertés des mers du sud en réalité de tous ceux qui se sont enfuis avec les femmes les plus belles dans une île inconnue pour y vivre cet état de nature il n'y eut rapidement plus qu'un seul survivant mâle tous les autres s'étant entretués et suicidés pour des histoires banales de pêche de femmes ou de suite d'ivrognerie Eugénie Ocorti tire une morale qui est la négation des utopies révolutionnaires mortifères je le cite le mal est dans l'homme où qu'il aille même au bout du monde le mal il l'emporte toujours avec lui si le mal nous suit partout où nous allons le paradis terrestre nous n'avions aucune chance de l'édifier et nous aurions dû le savoir ce qu'avait déjà formulé Alexandre Solzhenitsyn dans l'archipel du goulag je le cite peu à peu j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les états ni les classes ni les parties mais qu'elles traversent le coeur de chaque homme et de toute l'humanité ce propos est fondamentalement contre révolutionnaire car la révolution toutes nuances confondues est par nature essentiellement manichéenne puisque l'homme est bon et que la vie sur terre n'est pas le séjour paradisiaque qu'elle devrait être c'est parce que s'oppose à cet avènement radieux des êtres maléfiques qu'il convient d'éliminer pour le bonheur à venir de l'humanité fanatiques animaux à face humaine contre révolutionnaires brigands fascistes racistes réactionnaires franchouillards juifs cléricaux vipérlubriques homophobes transphobes islamophobes la liste est longue et sans cesse réactualisée des boucs émissaires dont la simple existence est une offense au bon sens et l'éradication le plus sacré des devoirs selon la célèbre formule l'adversaire politique ne se contente plus d'être un adversaire il devient un ennemi à détruire la contre-révolution c'est autre chose la pensée contre-révolutionnaire c'est autre chose c'est d'abord la reconnaissance qu'il existe un ordre du monde sur lequel l'homme ne peut rien moralement quand bien même il aurait la possibilité physique et matérielle de s'y opposer c'est ce que rappelle Antigone à Créon il existe des lois éternelles immuables voulues par les dieux sur lesquels aucun être humain n'a de pouvoir je vous rappelle le litige entre Antigone et Créon le frère d'Antigone Polynis a tué Créon Créon ne s'est pas laissé faire il a fait tuer Polynis et dans la pensée grecque il faut rendre des honneurs funéraires aux morts et si ces honneurs funéraires ne sont pas rendus aux morts l'âme du mort est condamnée à errer jusqu'à la fin des temps sur la terre et donc Créon qui est un peu vindicatif a empêché qu'on rende les honneurs funéraires à Polynis et la soeur Antigone elle rend les honneurs funéraires à Polynis et elle lui dit voilà tu as le droit de tuer Polynis parce qu'il a cherché à te tuer mais tu n'as pas le droit d'interdire qu'on lui rende les honneurs funéraires il y a des lois au-dessus de la loi des hommes il y a des lois immuables il y a des lois éternelles sur lesquelles tu n'as pas de poids à ce titre la contre-révolution s'incarne dans la permanence et la transmission ce qui ne signifie pas le fixisme André Gide avait bien identifié l'ennemi donc André Gide c'est début du XXe siècle il s'exprime ainsi dans les nourritures terrestres son ouvrage le plus célèbre rien n'est plus dangereux pour toi que ta famille que ta chambre que ton passé fin de citation chacun connaît le mot célèbre de Gide famille je vous hais dans le même ouvrage parce que la famille est le lieu de la transmission et parce qu'elle est le lieu de la transmission elle est le lieu nous en parlerons tout à l'heure de l'inégalité la révolution procède et progresse en défaisant les liens sociaux naturels la contre-révolution consiste à les retisser inlassablement le drame de cette action est qu'elle n'a rien de romantique ni d'émotionnellement exaltant en effet le lien social avant d'être une solidarité entre égaux est un agencement organique de droits et de devoirs ces droits et ces devoirs étant dissymétriques ce sont des dettes insolvables des tendresses gratuites où le perfectionnement de chacun est reçu avant d'être assumé loin des utopies le contre-révolutionnaire observe que l'homme est mystérieusement blessé à l'intime de lui-même déjà avant saint Paul au vide à l'aube de l'ère chrétienne l'écrivait déjà je vois le bien je l'approuve je fais le mal c'est notre constat non pas de chaque instant j'espère mais de chaque jour je le crains pour éviter de succomber au mal qui exerce sur lui une irrationnelle mais bien réelle attraction l'homme a besoin de cadres qui lui rendent plus aisé plus immédiatement profitable et perceptible l'exercice de la vertu que l'accomplissement du mal le contre-révolutionnaire ne croit pas en la bonté native de l'homme il le sait faible et se méfie d'un système politique dans lequel la libre délibération en vue de trouver les meilleurs moyens de servir le bien commun laisse le plus souvent la place à la démagogie ou au pouvoir des puissances d'argent uniquement préoccupées de la promotion de leurs intérêts financiers le contre-révolutionnaire a aussi la conviction que sa propre réforme est un préalable à la réforme des autres et à celle de la société il croit à la valeur salvifique des humbles vertus domestiques parce qu'il sait avec Sainte-Élisabeth de la Trinité que, je cite une âme qui s'élève élève le monde réaliste le contre-révolutionnaire est peu sensible au mythe de l'égalité il sait que l'inégalité c'est la vie et qu'il est des inégalités protectrices comme l'a lumineusement exposé Charles Maurras au début de son ouvrage Mes idées politiques plus qu'à l'égalité c'est à la justice qu'aspire le contre-révolutionnaire la justice étant de rendre à chacun ce qui lui est dû Mais également au-delà de ces considérations rationnelles de ces considérations naturelles pour un catholique l'objectif de tout combat en politique c'est ce que l'on nomme la royauté sociale du Christ telle qu'elle a été définie dans l'encyclique Quasprimas de Pi 11 du 11 décembre 1925 voilà alors ça c'est un super avantage c'est que ça fait 25 pages vous pouvez le noter les autres c'est un peu plus gros mais là ça fait 25 pages le Christ roi des coeurs des intelligences et des volontés c'est une réalité cette royauté du Christ est sous-tendue par quoi ? elle est sous-tendue par deux choses elle est d'abord sous-tendue parce que les catholiques croient avec leur foi c'est que Dieu nous a créés Dieu nous a rachetés par sa passion et Dieu nous maintient dans l'être Dieu nous a créés Dieu nous a rachetés Dieu nous maintient dans l'être et il n'aurait rien à dire sur l'organisation de la société cher ami voyez un médecin ça n'est pas cohérent Dieu qui nous a créés qui nous a rachetés qui nous maintient dans l'être il a quelque chose à dire sur l'organisation de la société et puis c'est la parole de l'écriture telle que la rappelle Pi 11 en Saint Matthieu chapitre 18 verset 18 tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre c'est pas tout pouvoir m'a été donné dans les sacristies c'est tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre et dans les enfers dans une autre citation alors ce pouvoir il est soit direct soit indirect l'église qui est Jésus-Christ répandue et communiquée selon l'expression de Bossuet n'a pas un pouvoir direct sur l'organisation matérielle de la société c'est pour ça que l'on parle entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel d'une distinction mais ne confondons pas distinction et séparation ni confusion voilà il y a un pouvoir de Dieu sur l'organisation de la société et de l'église un pouvoir indirect il est triste de constater mais le père de Blinière vous en parlera peut-être demain c'est incontestablement un des grands oubliés de l'enseignement post-conciliaire depuis 50 ans l'église est devenue experte en humanité ce à quoi la société civile répond votre expertise vous pouvez en faire ce que vous voulez elle ne nous intéresse pas page 23 de ce document Pionz nous dit aux états la célébration annuelle de cette fête rappellera que les magistrats et les gouvernants sont tenus tout comme les citoyens de rendre au Christ un culte public et de lui obéir elle évoquera devant eux la pensée de ce dernier jugement où le Christ non seulement expulsé de la vie publique mais encore négligé ou ignoré avec dédain vengera sévèrement de telles injustices car sa royauté exige que l'état tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens aussi bien dans la législation que dans la façon de rendre la justice et que dans la formation de la jeunesse à une doctrine saine à une bonne discipline des mœurs donc couronnement des buts de la politique pour un catholique restaurer la royauté sociale de Christ première partie deuxième partie quelle est la situation actuelle tout d'abord quelles sont les valeurs dominantes du monde dans lequel nous nous trouvons je me permets de vous renvoyer à trois ouvrages vraiment si ces questions vous intéressent vous allez être alors ils ne sont pas là j'aurais dû demander qu'on les approvisionne c'est trois livres de Mathieu Boc-Côté donc Mathieu Boc-Côté qui peut lever la main qui a une idée qui est Mathieu Boc-Côté un, deux ah bah bravo très bien donc c'est un bûcheron canadien il n'est peut-être pas bûcheron mais il en a la carrure et elle n'est pas canadien oh là là mon dieu il va m'égorger il est québécois et donc il mène depuis plusieurs années une réflexion sur la société contemporaine qui est vraiment du plus haut intérêt je vous renvoie à ces trois livres le multiculturalisme comme religion politique le nouveau régime et c'est sorti au printemps l'empire du politiquement correct c'est passionnant vous apprendrez plein de choses vous comprendrez le monde dans lequel on vit et que nous dit-il il revient tout d'abord donc on est sur les valeurs dominantes de la société moderne contrairement à ce que croit le vain peuple la démocratie moderne ce n'est pas le pouvoir du peuple le pouvoir du peuple ça s'appelle le populisme et je ne vous apprendrai pas que le populisme est une lèpre conformément aux déclarations du président de la république que le monde nous envie la lèpre populiste la démocratie populiste non la démocratie moderne ça n'est donc pas le pouvoir du peuple ce sont des valeurs cette idée avait déjà été abordée dans un alors l'avantage là c'est que ça fait 80 ou 100 pages c'est tout petit c'est un petit format dans un ouvrage de Jean Madiran qui s'appelle les deux démocraties où il disait la démocratie moderne ce sont les droits de l'homme ça n'est pas la volonté du peuple ce qui explique que vous pouvez parfois être surpris du mépris dans lequel sont traités un certain nombre de votes le référendum irlandais sur l'Union Européenne le référendum français le référendum le vote sur le Brexit quand vous lisez la grande presse tout ça ce sont des votes de plouk ce sont des votes d'abrutis ce sont des votes de demeurés on se demande d'ailleurs pourquoi on leur demande leur avis et quand on leur demande leur avis ils sont tellement demeurés qu'ils donnent un mauvais avis ils donnent un mauvais ami parce qu'il ne va pas dans le sens de l'histoire et quel est le sens de l'histoire ? Mathieu Bock-Côté nous dit que c'est l'avènement inéluctable de ce qu'il appelle la société diversitaire c'est-à-dire la promotion de la civilisation égalitaire qui est ce que nous vivons aujourd'hui la lutte contre toute forme de discrimination et comme ceci est le sens de l'histoire cette lutte contre les discriminations qui est inscrite dans l'évolution naturelle de l'histoire les personnes qui s'y opposent ne peuvent être que des malades et c'est pour ça qu'on parle de phobie homophobie, transphobie, islamophobie quand vous avez une phobie c'est une maladie quand vous faites de l'agoraphobie quand vous faites de la claustrophobie ce sont des maladies quand on ne partage pas les opinions dominantes de la société diversitaire on est malade et un malade ça se soigne et un malade ça se traite c'est à ça que servent les médias aujourd'hui c'est à traiter ceux qui au final ne font que défendre la réalité cette société diversitaire c'est la négation du réel et en particulier ce mythe égalitaire nous interroge autour de trois axes nous croyons bien sûr à l'égalité des hommes devant Dieu nous serons jugés tous à l'aune de la parabole des talents qu'avons-nous reçu qu'avons-nous rendu qu'avons-nous donné et sainte Ambroise nous demande aussi et qu'avons-nous gardé nous croyons à l'égalité des hommes devant Dieu l'égalité des races ma foi est un sujet de réflexion quand on regarde quels sont les concurrents au départ de la finale du 100 mètres plat des Jeux Olympiques ils ont tous un point commun qui nous emmène quand même à nous interroger sur l'égalité des races et puis en ce qui concerne l'égalité des civilisations je vous lis un texte de Jacques Perret que je trouve tout à fait intéressant Jacques Perret donc c'est un romancier c'est la seconde guerre mondiale voilà son ouvrage le plus connu il y a un film qui a été fait là-dessus c'est le caporal épinglé voilà c'est plein de bon sens c'est très rigolo et que nous dit Jacques Perret il n'y a plus de société primitive soit que le primitif ait opéré brusquement sa métamorphose dans les îles au Loire de Brousse soit que les nations dites polissées aient refait dans l'ivresse tout le chemin qui les avait éloignés de l'innocence momo et des valeurs niam-niam source de jouvence le moins que l'on puisse professer aujourd'hui est que toutes les valeurs se valent le masque nègre et l'ange de Reims le tam-tam et Mozart le chimposé abstrait de Chicago et Nicolas Poussin l'égorgement rituel et la procession de la fête de Dieu la sodomie et la famille la fontaine et la chasse d'eau etc. tout est message et tout le message a le même poids de vérité c'est également autour de cela l'heure de la revanche pour les minorités opprimées qu'elles soient ethniques ou sexuelles selon un schéma marxiste qui doit déboucher sur la société multiculturelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui tout cela s'enracine dans la haine de la tradition des enracinements de la famille et des religions différenciantes également autre caractéristique des valeurs dominantes le matérialisme l'hédonisme et une forme de libertarisme le mot d'ordre de mai 68 est toujours d'actualité il s'agit de jouir sans entrave ce qui débouche aujourd'hui sur la promotion le remboursement de l'avortement de la contraception et de l'euthanasie cet esprit libertarien c'est également le refus des déterminismes qu'ils soient sexuels ethniques ou ratios ce qui permet à la militante féministe Caroline Fourest d'affirmer je la cite la loi naturelle est fasciste les conséquences c'est bien sûr qu'il est de la nature de ce système d'être totalitaire car il est anti-naturel car il est anti-naturel il ne peut être imposé que contre la volonté des personnes dans son ouvrage sur l'empire du politiquement correct Mathieu Bock-Côté montre que l'éradication la destruction physique de la Vendée sur lequel la république qui fait repentance sur une multitude de phénomènes ne s'est jamais penchée pour faire repentance est dans la logique de ce système c'est la parole de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social celui qui ne veut pas être libre on le forcera d'être libre donc un système qui est par nature totalitaire c'est l'éradication de la Vendée c'est le contrôle des médias voilà pour ceux qui ne l'auraient pas lu il faut lire le roman de Georges Orwell 1984 et c'est la méfiance contre les votes en particulier dans l'empire du politiquement correct Bock-Côté développe des réflexions très intéressantes de Jacques Attali donc Jacques Attali c'est le gourou de la république c'est le conseiller de tout le monde Emmanuel Macron etc et qui dit il faut se méfier des humeurs populaires s'il y a un vote c'est ce qu'on a vu pour un certain nombre de référendums sur l'Europe s'il y a un vote si c'est une humeur populaire il faut les faire revoter une fois puis deux fois puis trois fois puis il faut laisser un délai d'un an voilà se méfier des humeurs populaires voilà les valeurs dominantes du monde dans lequel nous vivons deuxième point deuxième question qu'il faut se poser où est le pouvoir la politique vous l'avez compris c'est l'exercice du pouvoir encore faut-il savoir où est le pouvoir le pouvoir aujourd'hui se trouve entre trois mains il y a tout d'abord le pouvoir de la finance de ce qu'on appelle le capitalisme mondialisé John Adams qui fut le deuxième président des Etats-Unis 1797-1801 écrivait il y a deux manières de conquérir et d'asservir une nation l'une est par les armes l'autre par la dette aujourd'hui la France n'est plus un pays indépendant le montant de la dette de l'Etat est égal au PIB voilà et 64% de la dette de la France est détenue par des fonds étrangers c'est-à-dire par des résidents qui n'habitent pas en France ce sont eux qui détiennent le pouvoir si l'Arabie Saoudite du jour au lendemain qui va bâtir le plus riche des fonds souverains de la planète décide de vendre je ne sais pas moi 10% des actions qu'elle a la Bourse de Paris le pays s'effondre ce pays n'est plus indépendant ce pays n'est plus indépendant c'est une réalité plus de 50% de la capitalisation de la Bourse de Paris est détenue par des fonds étrangers aujourd'hui les taux d'intérêt sont faibles cela ne durera pas cela ne durera pas je suis comme Jacques Bainville cela ne durera pas et ça va être chaud également ce capitalisme mondialisé il a la haine des nations il a la haine des nations parce que les nations qui protègent leur marché qui protègent leurs ressortissants ce n'est pas bon pour le business la finance internationale elle aspire à la destruction des nations ou à la réduction de petites nations des régions qui n'ont pas le poids pour résister aux pressions des puissances financières c'est donc d'abord le pouvoir de la finance c'est ensuite le pouvoir des juges le pouvoir des juges c'est la Cour européenne des droits de l'homme dont je vous rappelle qu'ils sont au nombre de 47 il y a un juge par état c'est le Conseil constitutionnel je rappelle que c'est lui qui valide les élections il y a 9 membres et c'est lui qui valide la constitutionnalité des lois supposons que par miracle des lois allant dans un sens que nous souhaitons soient votées je rappelle que le président du Conseil constitutionnel est Laurent Fabius et que son membre le plus influent est Alain Juppé et donc ces gens décréteront en fonction de la constitution telle qu'elle existe que les bonnes lois seront inconstitutionnelles et le système est verrouillé et puis également autre instance dont vous entendez parler de temps en temps c'est le Conseil d'Etat qui est la plus haute juridiction administrative ce sont 230 personnes en particulier le Conseil d'Etat intervient on en entend régulièrement parler sur les débats sur les crèches voilà a-t-on le droit de mettre une crèche dans l'entrée du hall de la mairie de Pleumeur-Baudou bon ben c'est le Conseil d'Etat qui décide pouvoir des juges et puis troisième dominante de ce pouvoir troisième composante le pouvoir médiatico-universitaire je vous rappelle que dans l'université les professeurs d'université sont choisis ils sont cooptés ils sont élus par leur père c'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Renald Seychère qui est docteur d'Etat en histoire n'a jamais eu de chair universitaire d'ailleurs on l'avait prévenu on lui avait dit si vous soutenez votre thèse sur la chapelle basse-mer sur le génocide vendéen vous n'aurez pas de chair universitaire et il n'a pas de chair universitaire alors qu'il en a toutes les compétences et bien au-delà ayant un doctorat d'Etat et donc les professeurs d'université se reproduisent non pas par sissi parité mais par cooptation et donc comme dans l'immense majorité ces professeurs d'université sont à gauche et bien ils ne prennent comme professeurs d'université que des enseignants de gauche nous avons eu une année à notre université d'été quelqu'un dont je ne donnerai pas le nom qui avait normalien docteur en ceci agrégé en cela etc il a tous les diplômes pour être docteur pour être enseignant en université il ne l'a jamais été à chaque fois dans son dossier ressort vous êtes intervenu à une université d'été de renaissance cathédrale c'est ça le monde dans lequel nous vivons alors ce qui se passe parfois c'est deux choses d'abord il y a une exception à ça c'est les universités de droit en particulier d'histoire du droit où là il y a une certaine liberté et puis il y a des gens qui se convertissent Jean-Pierre Le Goff François Furet ils viennent de la gauche mais parce qu'ils aiment la vérité sur un certain nombre de sujets ils nous rejoignent mais ce sont des convertis ils n'ont pas commencé leur carrière universitaire à 30 ans telles qu'ils sont aujourd'hui et puis ayons également cette question des universités est importante car les idées mènent le monde ce que nous entendons aujourd'hui sur le LGBT le gender les féminicides etc tout ça au début ce sont des idées gazeuses et fumeuses dans des universités américaines aujourd'hui c'est notre quotidien les idées mènent le monde les gens qui façonnent les esprits ils façonnent l'avenir les gens qui façonnent les esprits ils façonnent l'avenir donc c'est le pouvoir de l'université c'est également le pouvoir des médias donc je vous renvoie au livre sur le sujet de notre ami Jean-Yves Le Gallou qui s'appelle la tyrannie médiatique qui est très bien fait un seul exemple donc au chapitre 2 imaginez la scène devant votre journal préféré pour les élections présidentielles de 2012 François Hollande en tête avec 31,3% des voix Jean-Luc Mélenchon et Eva Joly dans un mouchoir de poche avec 25% chacun Nicolas Sarkozy culmine à 3,44% Jacques Cheminade 1,72% Marine Le Pen fait l'unanimité contre elle avec 0% ce sont les élections organisées la simulation faite le 18 avril 2012 par l'école supérieure de journalisme de Lille donc les journalistes ils sont formatés comme ça ils sont tous comme ça de temps en temps il y en a qui passent à travers les mots ça ce sont des faits je vous ai dit qu'on reviendrait aux faits qu'on n'allait pas faire de la philosophie premier aspect alors il a la même chose pour une autre école de journalistes le CELSA alors là c'est un peu différent 37,5% pour Hollande 25% pour Mélenchon 4,2% pour Eva Joly et Nicolas Sarkozy font 12,5% et François Bayrou fait aussi 12,5% voilà le pouvoir intellectuel universitaire et journalistique il est à gauche et puis également les deux sont liés dans la mesure où un certain nombre de médias aujourd'hui sont propriétés de groupes industriels le groupe d'assaut est propriétaire du Fégaro Bouygues est propriétaire de TF1 le monde appartient vient d'être acheté là par un tchécoslovaque un milliardaire tchécoslovaque voilà dernier point de cet état de la situation un pays blessé un pays blessé moralement une femme sur deux a avorté 200 000 avortements par an 90 à 95% des femmes en âge de procréer sont sous contraception l'euthanasie vient d'être légalisée par l'autorisation donnée de laisser mourir de faim et de soif Vincent Lambert 20 à 25% des enfants sont élevés dans une famille monoparentale il y a 130 000 divorces par an il y a 1,8 mariage pour un divorce le nombre de mariages ne cesse de baisser la PMA est déjà légale la PMA pour toutes le sera demain et la GPA ensuite tout cela débouche au delà des questions morales sur la baisse de la natalité en particulier depuis 4 ans les mesures anti-famille de M. François Hollande ayant porté leurs fruits nous en sommes aujourd'hui à 1,87 enfants par femme or les questions démographiques je me permets d'y insister sont la clé de l'avenir la démographie c'est la clé de l'histoire je vous renvoie pour ceux que ça intéresse en particulier aux travaux d'Alfred Sauvi la démographie c'est la clé de l'histoire en 1800 au moment des guerres napoléoniennes la France l'hégémonie de la France repose sur deux choses indépendamment du génie militaire de Napoléon sur le fait qu'elle est de très loin le pays le plus peuplé d'Europe il y a en France 27 millions d'habitants au Royaume-Uni 15 millions en Allemagne 22 millions mais l'Allemagne n'est pas unie et la France met en oeuvre un système qui est unique au monde c'est la conscription dans tous les autres pays les armées c'est pas des armées de conscription c'est ceux qui veulent et donc qui lui permet de mettre des effectifs qui vont mener la grande armée à Moscou et permettre à un million d'hommes de franchir le Némen voilà un des éléments de l'hégémonie de la France en Europe au moment de la révolution française c'est son poids démographique en 1830 quand la France subjuge l'Algérie c'est le débarquement de Sidi Ferich il y a en France 33 millions d'habitants et en Algérie 3 millions un pays de 33 millions d'habitants peut imposer sa loi à 3 millions de personnes quand en 1962 la France est un pays de 48 millions d'habitants et qui a 10 millions d'habitants en Algérie dont uniquement un million d'origines européennes que sont les pieds noirs la situation est radicalement différente ça n'est plus possible l'empire colonial français en Afrique est un empire sur des zones dépeuplées ce qui était l'AEF à l'époque est peuplé de 3 millions de personnes aujourd'hui ce sont des centaines de millions de personnes donc la démographie commande l'histoire et donc cet aspect moral a des conséquences démographiques spirituellement un pays blessé spirituellement c'est la déchristianisation nous en sommes à 1,8% de pratiques religieuses de l'ordre de 100 ordinations diocésaines par an le nombre de prêtres qui était de 50 000 en 1965 est aujourd'hui de 11 000 et à échéance 10 ans sera de 5 000 je vous conseille je vous conseille sur ce sujet un livre passionnant comment notre monde a cessé d'être chrétien de Guillaume Cuchet comment notre monde a cessé d'être chrétien de Guillaume Cuchet qui a lu ça c'est passionnant si vous voulez comprendre l'histoire de l'église de France depuis 50 ans il faut lire ça c'est facile à lire c'est très bien spirituellement c'est la repentance permanente qui nous amène à nous flageller sur tous les mots dont nous serions responsables sur la planète l'esclavage la colonisation l'inquisition la collaboration la Shoah tout ça c'est pour nous je vous renvoie sur ce sujet à un livre passionnant qui s'appelle La Compagnie des Ombres et en particulier je vous en cite un extrait La Compagnie des Ombres de Michel de Gégère donc en fait ce sont des éléments d'histoire sur l'histoire de l'humanité c'est ces éditoriaux du Figaro Histoire cette crise identitaire nous sommes chez nous scandent parfois des français désespérés dépossédés de leur quartier de leur sécurité de leur coutume mais pour être chez nous et prétendre en demeurer maître encore faudrait-il être nous former plus qu'un syndicat de locataires être liés par une communauté de foi d'espérance ou de culture par se souvenir de grandes choses faites ensemble sans quoi ne peut apparaître la volonté d'en accomplir de nouvelles parce qu'il est seul susceptible de nous inspirer cet amour de préférence qui donne consistance et vit à une philanthropie condamnée à rester sans lui théorique nébuleuse impuissante avoir au cœur le sentiment de la dette que nous avons contractée à l'égard des ancêtres la volonté de nous comporter en passeur des trésors que nous en avons reçus voilà c'est beau comme l'antique ça également sur ce sujet malheureusement pour nous une citation de George Orwell un peuple qui élu des corrompus des renégats des imposteurs des voleurs et des traîtres n'est pas victime il est complice ce qui nous amène à conclure cette partie en disant que la distinction morassienne entre le pays légal et le pays réel vaut certainement moins qu'elle ne valait autrefois et puis dernier point de cette partie un pays occupé intellectuellement par des classes dirigeantes étrangères à sa tradition son histoire sa religion son âme un pays occupé également par la dictature que représente le niveau des prélèvements confiscatoires les droits de succession les plus élevés au monde dont la finalité dont l'objectif est d'empêcher la transmission un pays occupé par des médias les propos non politiquement corrects sont immédiatement qualifiés de dérapage un pays occupé par la dictature écologique j'ai profité de mes vacances j'ai relu des Lucky Luke sa cigarette a été supprimée maintenant c'est devenu un brin d'herbe c'est la bulle médiatique que représente Greta Thunberg je ne sais pas comment on prononce en suédois reçue à l'Assemblée nationale alors qu'elle n'a que 15 ans c'est l'atteinte au droit des parents par l'interdiction de la fessée la scolarisation à partir de 3 ans l'interdiction de se déplacer qui est une conséquence logique du permis à point c'est également ce que nous vivons aujourd'hui la loi sur les propos haineux qui rendra justiciable l'affirmation bien connue je préfère mes filles à mes cousines et mes cousines à mes voisines voilà aujourd'hui logiquement ça doit être puni par la loi et puis un pays occupé physiquement peut-être êtes-vous surpris que nous n'en ayons pas parlé cette occupation physique bien sûr c'est l'occupation de l'islam en France qui représente 8 à 10 millions de personnes étrangères à notre civilisation impossible à intégrer à notre modèle fut-il laïque et républicain car ces populations majoritairement ne le souhaitent pas sont trop nombreuses le modèle que nous leur proposons des guerres attrayants en fonction de la repentance dont nous avons parlé et d'autre part cela ne s'est jamais vu il ne s'est jamais vu dans l'histoire qu'un pays musulman se convertisse à la laïcité ce fut un échec en Algérie malgré 130 ans de présence française ce fut un échec en Turquie c'est la fin de la Turquie kémaliste ce fut un échec en Iran avec l'Iran du chap à la vie ce fut un échec en Irak avec le régime bassiste et ce fut enfin un échec c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Syrie la laïcisation de l'islam on peut passer 5 heures sur le sujet ça n'existe pas ça ne s'est jamais vu c'est une utopie pour conclure cette partie je pense à une phrase de monsieur de Bonnald l'ignorance des hommes politiques nous terrifie encore plus que leur corruption ne nous dégoûte et puis enfin ayons bien conscience que l'islam n'est pas la cause de nos maux il en est la conséquence que faire et je vois que j'ai déjà une heure 5 minutes vous me laissez 5 minutes que faire tout d'abord et j'y insiste fuir les illusions romantiques fuir les illusions romantiques je crois qu'il y en a deux le coup de force le coup de force on va faire un coup de force Jean Housset Jean Housset avait fustigé ça il avait dit prendre le pouvoir à midi pour le perdre à midi une ça ne sert pas à grand chose ce coup de force est impossible contre un état moderne Maurras l'avait écrit il y a 70 ans un gouvernement constitué a mille moyens de prévenir la révolution ou de la réprimer il lui suffit de ne pas s'abandonner lui-même et surtout de ne point pactiser avec je ne sais plus quoi de l'intérieur s'il est vaincu c'est de sa faute c'est parce qu'il l'aura il ne sera pas défendu deuxième illusion et là je vais peut-être plus vous surprendre les bonnes élections il est impossible me semble-t-il de gagner contre l'argent les médias le pouvoir en place c'est-à-dire la police et les juges qui invalideront des élections qui ne conviendront pas au moment des élections poujadistes en 1958 sur 53 députés poujadistes 10 furent invalidés c'est l'organisme qui validait il a dit vous n'êtes pas élu parce que vous avez un mandat impératif et dans la république il n'y a pas de mandat impératif c'est un autre débat que nous n'allons pas démarrer maintenant s'il existe à travers le monde des pouvoirs qui nous semblent aller contre le politiquement correct aux Etats-Unis avec Trump rappelons qu'il a été investi par le parti républicain et que c'est l'aboutissement de décennies d'investissements conservateurs Poutine qui en fait a été mis en place par El Sine Salvini mais l'Italie est un pays de liberté nous n'en sommes pas là et puis ayons bien conscience ayons bien en tête aucun changement de régime en France n'est le fruit de l'élection 1789 1830 1848 1870 1940 1945 1958 1968 voilà les dates majeures des changements politiques de notre pays aucune n'est le fruit de l'élection les élections ont peut-être enterriné les changements mais le changement malheur ne s'est pas produit fruit de l'élection c'est un fait c'est peut-être un fait qui vous désole qui me désole mais c'est un fait quels vont être nos principes d'action nous approchons quand même de la conclusion première chose là aussi une citation de Morales le désespoir en politique est une sottise absolue voilà le désespoir en politique est une sottise absolue ensuite l'agir suit l'être il s'agit d'abord pour nous d'être fidèles à notre héritage national et religieux que defendons-nous qu'aimons-nous et je me permets de vous renvoyer j'en parlais avec Julien tout à l'heure à notre manuel d'histoire de France voilà si nous sommes ici pour défendre la tradition de notre pays ses racines je pense qu'il faut commencer par connaître l'histoire de France qui sommes-nous d'où venons-nous de quoi sommes-nous les héritiers voilà je pense que cet ouvrage comme le pinard devait être obligatoire ensuite que nous dit Mathieu Bock-Côté il se pose la question comment lutter contre le nouveau régime sans se laisser neutraliser par lui sans non plus devenir son contradicteur caricatural l'auteur souligne à juste titre me semble-t-il je cite ce sont moins des oppositions vigoureuses mais responsables que des circonstances historiques exceptionnelles qui font tomber un régime ou qui le pousse à l'écroulement le constat est que les révolutions sont faites avant d'éclater une partie significative de l'appareil d'état doit être acquise à la nécessité d'un changement pour espérer que les choses changent ceci est repris dans un ouvrage tout à fait passionnant vous pouvez rajouter sur la liste le 15ème de ce que vous avez noté un ouvrage d'un dénommé alors il paraît que je prononce mal le tchèque mais voilà Vaclav V-A-C-L-A-V Binda qui a écrit un livre qui s'intitule la police parallèle pas P-O-L-I-C-E mais police dont je vous ai parlé tout à l'heure P-O-L-I-S parallèle 1978-1989 qu'est-ce qu'il nous dit il est en Tchécoslovaquie sous le régime totalitaire mis en oeuvre par l'Union soviétique comment nous délivrer du régime totalitaire et comment renouveler la société civile avec tous ses traits fondamentaux depuis la prospérité économique jusqu'à la tradition de la civilisation et de la culture chrétienne en passant par une vie politique démocratique il dit c'est ce que vous faites former des cadres des personnes qui jouissent je cite d'assez d'autorité et de notoriété extérieure pour remplacer en situation de crise la représentation politique discréditée des personnes capables de présenter et de défendre dans tous ses tenants et aboutissants un programme il n'y avait qu'une heure programmée un programme propre à éradiquer les principes même du totalitarisme et il demande le développement d'une culture civique et politique un maillage en réseau et de dresser des limites au pouvoir totalitaire d'occuper le terrain en particulier le terrain de l'école et le terrain de l'enseignement il s'agit pour Vaclav Binda et je crois cela illustre notre propos de mettre en oeuvre des structures parallèles qui ne sont pas un ghetto mais qui nous permettent de retravailler à reconstituer un tissu social également dernier point et je conclue je vous promets on ne peut pas remonter face au vent on ne peut pas remonter un certain nombre d'entre vous je l'espère je le souhaite pour eux font du bateau ils font de la voile et ils savent comme moi qu'on ne peut pas remonter face au vent si je veux aller là-bas et si le vent arrive de là et que je suis en bateau à voile ce n'est pas possible je suis obligé de tirer des bords et en tirer des bords je semble m'éloigner de mon but quand je vais à bas bord je m'éloigne de mon but mais c'est pour remonter au vent et bien en politique c'est la même chose en politique c'est la même chose je pense qu'on en a un bon exemple que je ne développe pas maintenant c'est la politique de Trump sur la défense de la vie l'objectif de Trump est clair et bien il tire des bords voilà il nomme deux juges à la cour constitutionnelle mais s'il se mettait à éructer je veux la suppression de l'avortement partout etc il n'y arriverait pas il ne pourrait pas donc on avance conclusion il s'agit pour nous concrètement de reconstituer un tissu social de bâtir des familles fidèles des familles unies des familles fécondes je l'ai dit tout à l'heure la politique c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire sur ce sujet je vous cite un ouvrage d'un grand dominicain du 20ème siècle il faut lire que c'est beau ce titre est merveilleux ce sont des des heures et des heures de méditation qu'on peut faire là-dessus lisez ça vous ne serez pas déçus ça s'intitule sur nos routes d'exil les béatitudes c'est beau ça sur nos routes d'exil les béatitudes le père de Blinière vous parlera on a à peu près le même âge il est un peu plus âgé que moi de la crise de l'église de ce qu'ont vécu vos parents sur nos routes d'exil les béatitudes le père Calmel que nous dit-il celui qui veut dans la société civile non seulement la justice mais toute la justice et tout de suite celui-là n'a pas le sens politique il ne comprend pas que la vie de la cité se développe dans le temps et qu'une certaine durée est indispensable pour corriger et améliorer surtout il ne comprend pas l'inévitable intrication de bien et de mal à laquelle de fait la cité humaine se trouve condamnée depuis le bannissement définitif du paradis de justice et d'allégresse vouloir détruire immédiatement toute injustice c'est déchaîner des injustices pires il nous faut voilà alors je vous cite Victor Hugo aussi c'est l'étude du passé et la curiosité du présent qui donne l'intelligence de l'avenir c'est beau ça c'est l'étude du passé et la curiosité du présent qui donne l'intelligence de l'avenir ayons également la conviction que rien n'est écrit les guerres médiques au 5ème siècle avant Jésus-Christ sur le papier les grecs ne pouvaient pas résister aux perses le redressement de la natalité en France s'opère à partir de 1942 il y a 1 500 000 prisonniers en Allemagne c'est le fruit de la politique du front populaire et de la politique familiale et nataliste du gouvernement de l'état français Winston Churchill ne devait pas sur le papier résister à Hitler et puis et ce sera nous approchons de la conclusion je voudrais conclure sur Sainte-Jeanne d'Arc Paul Claudel nous dit Jeanne est là pour nous dire qu'il y a toujours quelque chose de mieux à faire que de ne rien faire ça c'est bien il y a toujours quelque chose de mieux à faire que de ne rien faire Sainte-Jeanne d'Arc et ce sera la parole d'espérance de conclusion Sainte-Jeanne d'Arc est une parole d'espérance pour deux raisons la première c'est qu'elle nous donne l'exemple c'est la seule intervention directe et divine c'est la seule intervention directe de Dieu dans l'histoire d'un peuple hormis le peuple d'Israël Dieu est intervenu dans l'histoire du peuple juif mais pour préparer la venue du Messie depuis la venue du Messie c'est comme ça c'est un fait il n'y a que dans l'histoire de France que Dieu soit intervenu et ce que nous disons ce que je crois en particulier ce qui est développé dans cet ouvrage La France doit-elle disparaître c'est que Dieu n'est pas intervenu directement à un instant de l'histoire de l'humanité pour nous laisser tomber 200 ans plus tard ou 400 ans 1431 oui 600 ans et je voudrais conclure par un texte que certains d'entre vous connaissent c'est le texte de Saint-Pilice qui s'adresse aux cardinaux français que vous dirais-je maintenant sur l'engagement politique que vous dirais-je maintenant à vous chers fils de France qui gémissez sous le poids de la persécution ce sont les persécutions de la Troisième République le peuple qui a fait alliance avec Dieu au fond baptismo de Reims se repentira et retournera à sa première vocation les mérites de tant de ses fils qui prêchent la vérité de l'évangile dans le monde presque entier et dont beaucoup l'ont scellé de leur sang les prières de tant de saints qui désirent ardemment avoir pour compagnons dans la gloire céleste les frères bien-aimés de leur patrie la piété généreuse de tant de ses fils qui sans s'arrêter à aucun sacrifice pourvoient la dignité du clergé et la splendeur du culte catholique et par-dessus tout les gémissements de tant de petits enfants qui devant les tabernacles répandent leur âme dans les expressions que Dieu même met sur leurs lèvres appelleront certainement sur cette nation les miséricordes divines les fautes ne resteront pas impunies mais elles ne périra jamais la fille de tant de mérite de tant de soupirs et de tant de larmes un jour viendra et nous espérons qu'il n'est pas très éloigné où la France comme saule sur le chemin de Damas sera enveloppée d'une lumière céleste et entendra une voix qui lui répétera « Ma fille, pourquoi me persécutes-tu ? » et sur sa réponse « Qui as-tu, Seigneur ? » la voix répliquera « Je suis Jésus que tu persécutes » « Il te dure de rejimber contre l'aiguillon parce que dans ton obstination tu te ruines toi-même » et elle tremblante et étonnée dira « Seigneur que voulez-vous que je fasse ? » et lui « Lève-toi lave-toi des souillures qui t'ont défiguré réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance et va fille aînée de l'Église nation prédestinée vase d'élections va porter comme par le passé mon nom devant tous les peuples et devant les rois de la terre je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada